Hello, hello ! Je suis ravie de vous retrouver pour le message des oracles de ce vendredi 9 septembre. Aujourd'hui, dernier jour avant que la lune soit pleine. Dès demain, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Mais aujourd'hui, les oracles nous parlent du pont. Effectivement, nous sommes dans une période transitoire. Le pont nous dit que nous avons encore un pied dans le passé et un pied dans l'avenir. Qu'il est temps de régler un certain nombre de choses pour continuer à avancer et en tout cas pour sauter les obstacles, pour se libérer de certaines choses, pour laisser au passé ce qui doit rester au passé et pouvoir accueillir l'avenir de la meilleure manière qui soit. Mais le pont nous indique toujours que nous sommes sur un chemin avec un but et qu'il est important à ce stade-là d'être conscient de notre but, de ne pas nous égarer, de ne pas nous décourager. Il va falloir avoir de la persévérance et surtout de la détermination. Regardons ce que nous disent les autres oracles. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnelle cette fois. Et la solution apparaîtra. La logique, c'est le soleil en vierge. La vierge a la logique. Elle analyse les situations et elle cherche les solutions. La meilleure des solutions. Alors, effectivement, si vous êtes dans cette phase transitoire avec un certain nombre d'obstacles, d'écueils, de problèmes, de difficultés, vous devez utiliser les énergies de la vierge d'abord pour analyser comment vous sortir de ce problème. La lune en poisson dès demain va vous aider à dépasser ces problèmes, à trouver les solutions, à vous guérir de vous-même et des problématiques. Dans tous les cas, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans cette phase importante de résolution. Et vous devez trouver les solutions. Mais vous êtes sur la bonne voie. Et n'oubliez pas de continuer à avancer ensuite vers vos objectifs. Vous ne faites qu'une petite pause. Le pont est aussi cette pause nécessaire pour réajuster les choses. Mais dès demain, vous allez commencer à voir les effets de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez réajusté, de tout ce que vous avez débarrassé. Ça sera très important parce que vous verrez si tout ce que vous avez mis en place porte ses fruits. Regardez, dernier message. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Bien entendu que tous ceux qui regardent ces messages ne vont pas avoir un enfant, moi la première. Mais la grossesse veut dire que vous avez planté une graine à la nouvelle lune et qu'elle est en train de grossir. Et que bientôt, votre projet va naître. Alors, n'oubliez pas que vous êtes juste effectivement dans une phase intermédiaire. Ou par exemple, comme n'importe quelle personne qui a une grossesse va faire des examens, peut avoir un petit souci, on va le régler. Donc vous êtes dans cette évolution et dans quelque temps, vous aurez la naissance. Donc, voyez grossir vos projets et voyez ce que vos projets vont vous donner comme bien-être, comme bonheur, comme réalisation de soi. Mais, encore une fois, vous devez d'abord régler les choses. Je vous donne rendez-vous demain. Nous allons voir le tirage de la plaie de lune en poisson pour voir si nous continuons à avancer sur le bon chemin. Je vous dis à demain.